Yo les potes c'est Tonyo comment allez-vous moi ça va super donc aujourd'hui les amis toute nouvelle vidéo donc vidéo qui envoie de la patate donc on se retrouve pour une vidéo où on va parler donc d'Infinite Warfare vous l'aurez vu hier les gars à l'E3 donc lors de la conférence Sony on a eu du gameplay sur Infinite Warfare et un petit peu de Code 4 masterisé quoique c'était quand même limite c'était plus vraiment un trailer bande annonce donc on a eu du gameplay voilà donc d'Infinite Warfare donc comme on a pu le voir on est voilà on s'en doutait le jeu est vraiment très 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 orienté espace bah de toute façon on va dire la totalité du gameplay se trouve dans l'espace alors à première vue franchement ma réaction live j'ai eu des fourrurent j'étais avec Benny j'étais avec Benny je suis ton père et Grizzly et franchement quand on a vu le gameplay enfin qu'on a vu la vidéo franchement on s'est tapé une barre même nous au départ on se dit mais c'est pas que l'objetif on a douté tu vois parce qu'on voit des mecs géants dans ce script anti-temps de foule à un moment donné la guerre des étoiles et tout mais les gars mais mais il y a un mais faites attention les gars c'est la campagne solo j'ai vu dans le chat sur Twitch leur moment du live parce que c'est à 3h du matin les mecs ils mettaient tous RIP code les gars on en sait rien c'est le gameplay solo c'est la campagne solo en sachant que sur tous les Call of Duty la campagne solo est assez distingue de la campagne multijoueur ok bon il y a des similitudes mais parfois même dans la campagne solo il y a des armes qu'on retrouve pas dans le multijoueur donc faites vraiment attention on verra mais j'avoue que la campagne au début je me dis putain mais c'est ça en fait faut vraiment prendre la campagne faut vraiment je pense prendre ce Call of Duty comme un Call of Duty à part je parle au niveau de la campagne parce que ça a vraiment rien à voir avec ce qu'on a déjà eu l'habitude de faire et moi je trouve d'un côté c'est pas plus mal parce que tu vois si la campagne solo elle est dans l'espace et tout futuriste a l'air super stylé après j'avoue que dans le multijoueur faut pas qu'ils mettent ça mais franchement moi j'ai confiance les gars je suis sûr à 100% qu'il y aura pas des trucs de ouf dans le multijoueur ça sera un Call of Duty classique avec des maps franchement avec des paysages de ouf ça se trouve on aura des maps sur Saturne sur Uranus enfin bref sur ce que tu veux mais au début genre je me suis cru au début on s'est cru dans Mass Effect gros parce que pourtant Mass Effect c'est une exclusivité Xbox à un moment donné tu choisis sur quelle planète tu vas explorer etc etc après comme j'ai dit tu vois un colosse enfin une sorte de putain de machine on se serait cru dans Titanfall après gros c'est un épisode version Star Wars j'ai cru que LucasArts il était passé par là pour développer le jeu combat dans les airs et tout super stylé super stylé mais c'est vrai que c'est vraiment loin de cote mais moi les gars moi je tenais à vous rassurer on a encore rien vu la seule différence qu'ira avec les Call of Duty par exemple avec Black Ops 3 c'est le gameplay un petit peu plus nerveux parce que chez Infinity War je confonds pourquoi Infinity War, Infinity Warfare, chez Infinity War le gameplay est un petit peu plus nerveux ceux qu'on jouait à MW3, MW2 c'est un peu plus nerveux un peu plus fluide mais bon bref le gameplay de toute façon ce sera du Black Ops 3 en un peu plus nerveux vous inquiétez pas moi franchement moi je suis confiant j'attends de voir ce qu'ils font après j'avoue que voilà la campagne solo c'est pas forcément mon grand kiff moi aussi je kiffe pas l'espace etc etc donnez moi votre avis en commentaire ce que vous avez pensé de la campagne solo dites moi si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou vous pensez vraiment que c'est la fin de code R.I.P. code etc etc moi je vous dis il faut attendre la Gamescom c'est dans 2 mois fin août si je dis pas de bêtises et là on aura du gameplay multijoueur donc j'espère peut-être normalement j'irai à la Gamescom donc j'essaierai de vous en proposer et après tout ça donc on a eu du gameplay sur code 4 masterisé du gameplay bon c'était limite on a vu on va dire une sorte de bande annonce un petit peu pour nous dire voilà bien pour bien nous enculer pour dire les gars vous voulez jouer à code 4 masterisé tu précommandes l'édition Legacy là ou je sais pas quoi de Infinite Warfare après voilà comme moi comme je pense par contre ils savaient de toute façon que le futurisme ça allait pas nous plaire c'est pour ça qu'ils ont fait un code 4 masterisé pour qu'on achète Infinite Warfare pour que voilà pour que le jeu se vende tu vois parce qu'avec le problème d'Infinite Warfare parce qu'avec le problème d'Infinite Warfare etc etc les gens en ont marre du futurisme donc ils ont dû faire le fait que voilà code 4 masterisé mais bon bref redites moi en commentaire ce que vous en avez pensé moi je vous dis il faut rester confiant la campagne solo les mecs il y avait Snoop Dogg hier sur Battlefield je crois que Snoop Dogg ça doit être leur fournisseur de drogue parce que j'avoue que là ils sont partis dans un délire mais chelou ils sont partis très très loin à un moment donné gros t'avais un grappin à un moment donné le mec il le chope avec un grappin ou avec un lasso j'en sais rien le lasso du futur il le chope bim bim il lui pète le casque forcément avec l'espace le mec il crève mais c'était n'importe quoi ça partait en live enfin c'est bref en tout cas voilà moi je vous dis bon la campagne solo a l'air surprenante mais voilà si elle est kiffante et tout espace et tout ça peut être délirant tu vois ça peut être sympa c'est juste pour pas qu'ils ne le remettent en multi mais moi je suis confiant les gars je suis vraiment confiant voilà dis moi en commentaire ce que t'en penses ça fait dix fois que je l'utilis c'est pas grave c'est important bref mets un petit pouce vert aussi ça me fera super plaisir si t'as kiffé la vidéo si t'es d'accord avec moi voilà j'attends vraiment un débat dans les commentaires n'hésitez pas à échanger entre vous à mettre votre point de vue et tout ça bref c'était tonio moi je vous fais un gros bisou sur les deux tétons et je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas moins 5% chez burncontroller avec le code tonio et moins 3% chez g2a pour des jeux pas chers bisous c'est un peu l'arme parfaite limite elle est super bonne de loin et super bonne de à mi-distance elle est polyvalente quoi comme que j'ai dit ça me faitares ça me fait Rankin peacefully je suis